Pas de petits mouvements, une grande attaque. Il y a quelques siècles, cette attaque aurait coupé l'assaillant en deux. Aujourd'hui, pas d'inquiétude, les sabres sont en mousse. Le maître d'armes, c'est Jean-Pierre Pérez, 3ème dan de Chambara. Créé dans les années 70, cet art martial reprend les techniques et la philosophie de l'art du sabre, mais l'adapte aux besoins des nouvelles générations. C'est un dérivé du kendo, qu'on appelle nous escrime libre, parce que par rapport au kendo, on peut justement toucher toutes les parties du corps. Et pour ce faire, on utilise des armes différentes, faites avec des matériaux modernes, qui sont des armes en mousse. Elles sont rigides sur les deux tiers et totalement molles sur l'extrémité, ce qui permet effectivement de porter les coups, les coupes plus exactement, sans blesser son adversaire. L'intérêt de ces armes-là, c'est que ça nous donne un panel pédagogique extrêmement large. On peut avec, soit pratiquer du jeu simple pour les enfants, soit de la vraie technique de sabre, et qui intéressera les plus âgés, ceux qui veulent approfondir. L'école de sabre de Jean-Pierre Pérez se situe à Vigny. Il y enseigne le Chambara, mais aussi le Yaido et le Kenjutsu, deux arts du sabre traditionnel, inspirés du Bushido, la voix des guerriers japonais, les fameux samouraïs. Le Yaido se pratique seul avec des sabres en métal. Pour le Kenjutsu, l'entraînement au combat se fait avec des sabres, des bâtons ou des lances en bois. Un travail austère et répétitif qui demande une réelle motivation. Il faut répéter et répéter le mouvement jusqu'à la perfection, jusqu'à l'harmonie complète avec l'autre. Et c'est un double travail. C'est un travail qui est physique, fatigant, et c'est un travail qui est intellectuel et presque philosophique, parce qu'on touche au fondement de la personne, au comportement de la personne, et à vraiment la compréhension de l'autre, à l'interaction avec l'autre, la capacité à dominer ses émotions sans agressivité et être capable de faire un mouvement efficace qui soit dénué de tout parasite émotionnel. Peu importe que le sabre soit en métal, en bois ou en mousse, pour les pratiquants, l'art du sabre est avant tout une recherche personnelle, un travail sur soi. Au niveau du sabre, on apprend à gérer son agressivité, à gérer sa peur aussi, et c'est ça qui est important. Et donc ça fait aussi partie des valeurs qu'on retient dans les arts martiaux, c'est apprendre à être meilleur, c'est apprendre à se surpasser, et ça c'est important. Jean-Pierre Pérez a pensé à tout, il a même créé une académie Jedi, où l'on peut combattre avec des sabres lasers, comme un vrai Jedi. Dark Vador peut trembler, la relève est assurée.